Après, là aussi, c'est facile à voir. Il y a un site qui s'appelle là, Eurofordox. Vous pouvez regarder. On a regardé très facilement. Dans les sociétés savantes qui ont signé cette espèce de pamphlet contre moi, ont reçu 37 millions d'euros de l'industrie pharmaceutique ces dernières années. Donc, ce n'est pas un peu d'argent. C'est énormément d'argent. Donc, on est dans une situation dans laquelle les gens font comme si c'était du complotisme de dire que les industriels qui vendent, qui commercialisent, peuvent faire de la corruption. On ne va pas dire qu'ils le font tout le temps, mais ils peuvent le faire. Et l'industrie pharmaceutique, comme l'industrie automobile, comme le pétrole... Vous appelez ça de la corruption. C'est de la corruption. Tout le monde appelle ça de la corruption. Il n'y a que dans ce pays qu'on ne sait même pas que ça existe. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous faire offrir un café par un industriel. Vous n'avez pas le droit. Il y a une dizaine d'États dans le Massachusetts où vous ne pouvez pas accepter de boire un café qu'il vous est offert. Moi, ça fait depuis 1999 que je n'ai pas accepté de prendre un repas payé par l'industrie pharmaceutique ou un café ou une bière ou un cadeau. Parce que ça change la nature des rapports et ça n'est pas comme ça qu'on fait. La loi française impose, elle n'est pas appliquée. Et vous ne l'appliquez pas de demander aux gens, quand ils parlent d'un sujet, pour savoir s'ils n'ont pas un conflit d'intérêts. Si vous le faisiez, vous n'avez qu'à regarder le nom de tous les gens. Et vous le regardez. Ce n'est pas difficile. Vous regardez le nom, vous regardez combien ils ont reçu dans les sept dernières années. Vous allez être effaré. Et ça, c'est un problème de morale. C'est-à-dire que les déclarations de conflit d'intérêts, c'est un problème de morale qui est effectivement parfaitement clair dans la déclaration d'Helzinki qui devrait être notre point commun dans l'éthique. Notre point commun dans l'éthique, ce n'est pas de savoir si vous avez demandé quatre fois d'utiliser de la salive ou du pipi. c'est de savoir, attendez, je suis en train de gagner de l'argent sur votre dos sans vous le dire. Ça, c'est un problème de morale. Merci. 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 Merci.